Il m'a dit, il m'a dit, Orban, il m'a dit, vous voulez vraiment parler de Soros dans votre livre ? Je dis oui. Il dit, vous savez, c'est pas prudent. Il est très puissant. Il est très puissant. Il y a des centaines d'ONG qui travaillent pour la société liquide. C'est-à-dire une société sans les filiations, sans les nations, sans les états. Soros. Open borders. Open society. Voilà, open society. Et donc ce Soros, en fait, il claque du doigt et Juncker se met à genoux devant lui. Macron se met à genoux devant lui. Tout le monde se met à genoux devant Soros. Que les auditeurs retiennent bien ce nom. C'est le nouveau patron. C'est the big boss de l'Europe. Et ce gars-là, c'est quoi ? C'est un spéculateur qui se fait prendre pour un bienfaiteur. Vraiment, cet homme me dégoûte. Écoutez, c'est intéressant de parler de Soros. On sait très très bien qu'il a financé des femelles au black bloc. Enfin, beaucoup de monde, ça c'est clair. Attendez, il finance des députés européens. Il y a un rapport qui dit qu'il finance... Il y a 200 députés européens qui sont dans la main de Soros. Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte ? Jusqu'où va l'argent ? 200 ? Et ces gens qui nous... 200, oui. Et vous savez, tous ces gens de Bruxelles, qui se couchent devant Bruxelles, devant une espèce de mastodonte informe, cette grande larve, voilà, qui nous commande tous les jours, eh bien, tous ces gens, ils sont dans la main de Soros. Moi, un jour, j'ai mené un combat sur les abeilles, contre le gaucho et le régent. Bon. Et puis, j'étais tout seul à ce moment-là. Et en face de moi, il y avait un ministre de l'agriculture de Chirac, un gars de droite, qui s'appelait Guémard. Et alors, il dit, non, non, il ne faut pas toucher à ça, etc. Et je n'ai pas compris. Et quand je suis arrivé à Bruxelles, on me dit, oh là là, fais le vide sanitaire. Et maintenant, j'ai compris depuis quelques jours, en réalité. En réalité, j'ai compris depuis que j'ai lu dans le Figaro que, eh bien, Bayer est un des grands bailleurs de fonds. Un des grands bailleurs de fonds du parti alzé. Mais comment les gens peuvent-ils encore rester chez eux ? Ne pas descendre dans la rue et crier, on n'en veut plus de cette Europe. On n'en veut plus.